J'ai beaucoup de peine juste en face de moi, la photo de mon dernier petit frère qui avait 5 ans, mon autre frère Henri qui avait 11 ans, ma petite soeur Lisette, la petite rouquine, qui avait 3 ans. Je suis un enfant du quartier, M. le Président, je suis né rue des Rosiers. J'ai fait mes études à l'école, aux hospitalières Saint-Gervais. De là, nous avons déménagé dans l'île Saint-Louis, rue des Deux-Ponts, dans Zennibum, une fondation alphène, où là, habitaient des familles ouvrières juives. Il y avait une ambiance extraordinaire, nos jeux étaient naturellement à la baignade des chiens, en bas des quais, vous voyez, on avait une enfance très heureuse, on jouait à l'extérieur, mais enfin, on était bien. Jusqu'au jour où il y a eu la première rafle, le 16 juillet 1942, nos voisins étaient raflés. Le 23 septembre 1942, la Gestapo, Robert Schumann-de-Ferreur, Robert est venu nous rafler. Ils ont fermé l'île Saint-Louis, la rue des Deux-Ponts, rue Saint-Louis-en-Lille, ils ont bloqué et ils ont ramassé, si vous voulez, 112 personnes à peu près, toutes les familles françaises. Mon papa était ancien combattant, blessé. Enfin, nous étions tous français, ils ont dit en route, la révolution est faite. La Gestapo française avec la Gestapo allemande, elle a fait le gendarmerie. Ils nous ont amenés tout de suite dans les wagons Citroën, vous voyez, des voitures très bas. On nous a amenés à la mairie du 4e, au poste de police. Et il y avait un brigadier qui connaissait mon papa, il a dit, c'est rien, monsieur Adonair, c'est rien, c'est une vérification d'identité. Et le lendemain matin, les autobus nous attendaient, on nous a amenés à Drancy. Cinq jours après, nous avons été déportés, nous étions soulignés la Maison Blanche, Maison Rouge, puisqu'ils avaient trouvé des tracts naturellement dans l'immeuble. Il y avait beaucoup de camarades qui faisaient de la résistance dans les premiers. Et ensuite, j'étais déporté avec mon père et ma mère, six frères et soeurs. Je suis rentré tout seul. Je suis parti à 17 ans, je suis rentré à 20 ans.